Michel Boutard, directeur technique national adjoint à la fédération de gymnastique. Michel, ce trophée Massilia qui permet comme chaque année vraiment de retrouver l'élite mondiale. Effectivement, ces finales du Massilia vont nous offrir le meilleur puisqu'on va retrouver parmi la Roumanie, la Russie et notamment Radoukan en tête, etc. On va retrouver vraiment les meilleurs et ce sera du très très bon spectacle assurément et quelques surprises avec les Hollandaises, les Ronnavant de l'heure et la Brésilienne Hippolyto. Nous avons beaucoup de médaillées récentes à Gant lors des récents championnats du monde. Cela se passe au Palais des Sports de Marseille et sur des images de France 3, Marseille-Méditerranée avec à la réalisation René Perchampagne. C'est pour tout de suite. Pour l'équipe de Russie se présente Anna Kovaleva. Premier saut donc dans cette discipline si exigeante qu'est le saut de cheval. Le temps que son entraîneur fasse les derniers réglages et c'est parti. Et c'est parti pour deux sauts. Le premier saut par renversement arrière plus une vrille. Yurchenko vrille malheureusement une mauvaise réception. Tout le monde l'aura facilement remarqué où elle a posé le genou à terre. Manque d'envol, on va le voir. Ici la rondate sur le tremplin, l'impulsion, l'élévation, la vrille. Et un manque d'envol dans le deuxième envol. Manque d'élévation. Voilà, elle n'a pas eu une impulsion suffisante sur cette plateforme de saut. Il est intéressant aussi de préciser Nelson que pour la deuxième fois après les championnats du monde de gants, cette nouvelle plateforme de saut vient d'être mise en compétition. Vous avez remarqué le changement de forme. Vous voyez beaucoup plus large, 90 centimètres de large, 1,25 m du sol toujours et 1,20 m en longueur. Anna, 18 ans, est déjà l'une des gymnastes les plus expérimentées de cette jeune équipe de Russie. Attention, beaucoup de problèmes à la réception aujourd'hui. Oui, et Anna Kovaleva, peut-être un petit peu fatigué de son concours général, en tout cas n'a pas du tout réussi cette entrée en finale. Son deuxième saut par renversement avant l'une, salto avant groupé, entraîné par son élan. Voilà, ce n'était pas bon du tout. Voilà l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ici, on voit bien sur cette impulsion la plateforme de saut, donc l'évolution du saut de cheval. Qui pourtant apporte au gymnaste une sécurité bien plus grande et il lui permettra certainement de faire évoluer ses sauts. Alors vous parliez donc du concours général et de peut-être un petit peu de fatigue qui s'ensuit. Sachez qu'Anna Kovaleva, donc, que l'on vient de voir, n'a terminé finalement qu'à une relativement modeste huitième place de ce palmarès individuel. Un concours remporté, ce n'est pas une surprise par celle qui sera la grande star de l'après-midi, à savoir Andrea Raducan, que nous retrouverons tout à l'heure. Pour l'instant, nous nous intéressons à Olga Pavlova. Olga Pavlova qui, elle, a terminé septième de ce même concours. Général, attention ! Ah, c'était déjà beaucoup mieux, demi-tour dans le premier envol. Pour un saut tout à fait original. On revoit le ralenti. Rondade sur le tremplin, demi-tour dans le premier envol. Impulsion, salto avant tendu. Saut extrêmement difficile. Nous le rappelons, grâce à la deuxième exécution, nous va présenter le saut d'une famille indigérante. Voilà, alors tout à fait intéressant d'observer Anna Pavlova, une jeune gymnaste ruste qui est encore junior et qui avait fait médaille d'or au championnat d'Europe junior à Paris-Bercy l'année passée. Nous y étions. Alors sachez, c'est important pour la compréhension technique de cet exercice, que le deuxième saut doit être de facture évidemment très différente que le premier. on dit dans le jargon des spécialistes que nous changeons de famille de saut. En principe, le deuxième saut est un peu plus difficile. Souvent les gymnastes aiment bien assurer un petit peu la première impulsion pour tenter quelque chose sur la deuxième. Voyons si ça va être le cas. Concentration et 25 mètres de course. Voilà, avec un demi-tour supplémentaire dans le deuxième envol. Voilà donc deux excellents sauts pour la jeune Anna Pavlova. Rondade, demi-tour, salto rentendu. Et on rajoute ce demi-tour. Quatorze ans et demi seulement, Michel, pour la toute jeune Anna donc. Voilà en route pour Athènes 2004. Une jeune qui se prépare et qui, juste après Sydney, entre dans la cour des grands. Alors nous vous parlions à l'instant du concours général individuel au concours par équipe. Et là, ce n'est pas non plus une surprise. C'est la Roumanie qui l'emporte d'une courte tête devant la Russie. Soit les deux plus grandes nations de la gymnastique. Troisième, les Pays-Bas. Et justement, la transition est toute faite avec Verona Vandeleur, une gymnaste à laquelle vous croyez beaucoup, Michel. On l'a vu à Gant, il y a de cela trois semaines. C'est une gymnaste très très prometteuse que la jeune Néerlandaise. Et vous voyez cette double vrille dans le deuxième envol, parfaitement bien exécutée. Ligne de corps parfaite. Technique excellente. Regardez, Rorschinko. Impulsion, double vrille. Sans faute d'exécution. Voilà, par contre, elle arrive très désaxée par rapport au cheval. Ce qui lui vaudra, bien sûr, une pénalité de la part des juges. Verona Vandeleur, une gymnaste très très prometteuse. On l'avait également découvert que chez les juniors à Paris-Bercy en 2000 pour les championnats d'Europe. Et elle a fait forte impression aux championnats du monde à Gant il y a trois semaines de cela. En se glissant dans les finales mondiales. Il n'y a aucun temps mort, comme vous le voyez, ce dont nous nous réjouissons vivement. La gymnastique a su très très bien, comment dire, nettoyer tout ce qui faisait un petit peu ses handicaps. Attention au deuxième saut de Verona. On l'a saut totalement différent avec un demi-tour dans le premier envol. Plus de temps mort, disions-nous, Michel. Et c'est vrai que c'est très très bien pour les spectateurs qui sont très nombreux cet après-midi. On compte plus de 3500 personnes ici dans le Palais des Sports de Marseille. Et puis c'est également très bien pour les téléspectateurs, puisqu'il n'y a désormais plus de pause intempestive au milieu des différents exercices. En revanche, pour les gymnastes, il faut garder une concentration permanente parce que tout s'enchaîne très vite. Oui, il faut soutenir le rythme. C'est effectivement un petit peu plus difficile. Ce sont des changements d'habitude que les gymnastes devront prendre progressivement. Dans ce concours 3, la Fédération internationale a supprimé l'échauffement. Ici, pour ce tournoi qui est encore un petit peu aménagé, ils ont conservé les petites minutes d'échauffement préalables. Mais c'est quelque chose qui va disparaître totalement dans les compétitions officielles au plus haut niveau mondial. Alors donc l'équipe des Pays-Bas, représentée ici par Gabriela Vemmes, dans son premier saut, encore une fois, cette très prometteuse équipe des Pays-Bas. Absolument. Un gabarit beaucoup plus atlétique. Voilà, l'une demi-tour salto arrière carré. Bonne réception. Saut techniquement quand même moins difficile que celui de, notamment que le deuxième saut de Vérona Vandeleur à l'instant. Oui, la deuxième phase est identique, mais par contre la première phase était plus simple puisqu'elle attaque cette plateforme de saut de face alors que Vérona avait fait un demi-tour. Voilà, Vérona Vandeleur, moyenne des deux sauts, 9,144. Sur un maximum de 10, rappelons-le, tout ça va s'enchaîner assez vite pour la bonne compréhension de tous. Encore une fois, saluons vraiment, saluons les efforts de cette fédération internationale et du comité d'organisation ici pour rendre à la fois les exhibitions sans temps mort et les notes très assimilables à la fois par les gymnastes et par le public. Deuxième saut, Gabriela Wams, Pays-Bas. Alors Gabriela donc, qui nous vient des Pays-Bas, âgée de 16 ans et demi. Elle avait terminé troisième ici même l'an dernier dans cette même spécialité. Alors attention ! Ah, voilà, elle a tenté un deuxième saut. Alors il est très très difficile de maîtriser deux sauts au plus haut niveau pour les gymnastes et visiblement celui-ci elle ne l'a pas maîtrisé. On a demi-tour, impulsion, salto avant carpe. Alors on voit qu'elle a manqué d'attaque sur le cheval. Ce qui ne lui a pas permis de réaliser une véritable bonne impulsion. Elle effleure mais elle touche à peine, elle n'appuie pas vraiment sur son cheval. Techniquement ce nouveau cheval auquel vous faisiez allusion, Michel, semble faire l'unanimité chez les concurrentes. Oui absolument parce qu'il les rassure, il est large, il est cossu en quelque sorte. Donc beaucoup plus sécurisant pour les gymnastes, en même temps plus confortable, plus dynamique. Toutes les qualités sont réunies pour que le cheval, le saut en tout cas évolue encore dans ses formes techniques. Ça ne doit pas être si facile entre parenthèses que de modifier quand même très sérieusement l'aspect d'un agrès dans un sport quand même assez traditionnel qui ne bouge pas trop. Du moins du point de vue de la composition des agrès depuis un siècle pratiquement. Oui mais bon, les fournisseurs de matériel réfléchissent, travaillent en permanence et de concert avec la Fédération internationale. Cela fait deux ans déjà qu'ils sont à l'étude sur ce nouveau cheval et cela a porté ses fruits puisque depuis trois semaines il est en application, je dirais officielle et concrète. Pour le Brésil, Daniel Hippolito. Superbe l'une saltement carpe et demi-tour, beaucoup d'amplitude, beaucoup de précision. Voilà, c'est net, c'est précis, excepté le petit sursaut à la réception. Il n'y a rien à dire. Daniel Hippolito qui fut, Nelson, la grande révélation des championnats du monde de Gant. Alors Gabriella Vems n'est crédité que d'un 8'59, ce qui sera certainement insuffisant. Elle paye là évidemment lourdement sa chute à la réception du deuxième saut, ce qui sera insuffisant pour concurrencer la tête. Car ce qu'il y a de bien en plus dans cette formule, c'est que nous sommes dans une sorte de Masters avec cette concurrente qui se dispute en fait le titre de cette Massilia Gymkopp, ex-trophée Massilia qui a changé de nom. Treizième du nom et troisième donc de cette troisième du nom, nouvelle formule. Deuxième saut pour la Brésilienne. Voilà, elle a fait un deuxième saut un petit peu plus simple. L'une salto avant carte, mais cette fois sans le demi-tour. Voilà, par contre, techniquement parfaitement bien exécutée. Rien à redire. Maintenant, la note de départ de ce saut n'est pas très, très élevée. Daniela Hippolyto, quatrième du concours général des derniers championnats du monde 2001. Au Brésil, qui est une nation qui a progressé énormément à la surprise générale et qui vient jouer maintenant les troubles faites au milieu de la Roumanie, de la Russie. Ce qui est évidemment excellent pour l'internationalisation de ce sport. C'est vrai que nous sommes habitués à voir, comme vous disiez, les Roumaines, les Russes, voire les Chinoises. Bienvenue, bienvenue vraiment aux Néerlandaises, aux Brésiliennes. Et nous l'espérons dans les années à venir aux Françaises, dont l'absence ici, hélas, nous sera comptée dans quelques instants par Michel. Simona Kokojar, Sabina Kokojar pour la Roumanie. Yonchenko vrille et demi dans le deuxième envol. Un petit mot peut-être Michel, effectivement, sur l'absence des Françaises, tout de moins dans ces Masters. C'était présente hier, mais là, c'est évidemment l'élite mondiale et les Françaises sont au repos. Oui, effectivement, on retrouvera tout à l'heure dans une finale à la poutre deux Françaises, mais parmi elles seulement Nelly Soub, qui était au dernier championnat du monde. Les autres gymnastes étant en période de repos, de récupération, immédiatement après les championnats du monde. Alors, bon, on aurait bien aimé les avoir, effectivement, aujourd'hui dans ces finales et puis à l'antenne. Mais, hélas, ce n'est pas le cas, alors que d'autres nations poursuivent leur préparation et les tournois internationaux, nous sommes quelque peu absents de la scène. Daniel Hippolito, 9-0-9, ce qui est bien. De toute façon, moyenne des deux sauts, vous le disiez, tout ce qui est au-dessus de 9 est excellent. Alors, sur un maximum de 10, note à la fois d'exécution et de présentation, un petit peu à l'instar du patinage artistique. D'ailleurs, il y a pas mal de points communs entre les données, je dirais, à la fois sur les pratiquables sur la glace et également dans la tête. Des points communs entre la gymnastique et le patinage, surtout à ce niveau de compétition. Voilà, on corse la difficulté, Yurchenko et double vrille, cette fois, dans le deuxième envol. Voilà. Superbe saut, ce saut qui fait partie des plus difficiles actuellement réalisés par les gymnastes. Alors que l'on voit Andrea Radoukan, qui est déjà en train de se concentrer, de se préparer, se mettre un peu de magnésie sur les mains. Alors, Andrea Radoukan, avons-nous besoin de vous le rappeler ? C'est évidemment la martyr des Jeux de... Je crois que le mot n'est pas trop fort, en plus, Michel. Je crois que vous êtes d'accord, nous en avons beaucoup parlé ensemble, hors antenne. Celle qui avait donc remporté le titre olympique concours général sur toute catégorie et qui avait été disqualifiée suite à l'absorption d'un produit pour soigner un rhume ou un mal de gorge. Voilà, demi-tour plus demi-tour. Et qui avait été donc disqualifiée dans un océan de polémiques, on peut le dire, qui s'était vu donc privé de sa médaille d'or pour avoir absorbé quelque chose qui, en aucun cas, en aucun cas, Michel, n'améliorait sa performance. Oui, ce n'était pas du tout le but. Effectivement, il y avait peut-être un petit peu d'inconscience de la part de son encadrement, mais en tout cas, il n'y avait aucune volonté de tricher ou d'améliorer les performances. Et d'ailleurs, la Fédération internationale l'a quand même bien reconnue puisqu'elle a été disqualifiée pour sa victoire au concours général, mais elle a conservé ses médailles acquises dans les finales, et notamment la finale du saut de cheval. Sabina Kojokar, crédité d'un 9'23. On va tout de même 9'238, c'est même au millième cette affaire. On va tout de même, bien sûr, attendre le deuxième saut d'Andrea Raducan. Et nous pourrons vous annoncer d'ores et déjà la première vainqueur de l'après-midi. Ça devrait peut-être se jouer entre Kojokar et Raducan, justement. Attention, Andrea, pour son deuxième saut. Voilà, parfaitement bien exécuté. Demi-tour dans le premier envol, demi-tour corps tendu dans le deuxième envol. On va revoir tout ça avec plaisir sur le ralenti, alors qu'on voit son entraîneur Octavian Bellou la féliciter. Elle récupère rapidement ses affaires, car il faut enchaîner avec l'agré suivant. Voilà, demi-tour, Salto avant tendu, demi-tour. Ce superbe plan de René Champagne à la tête des moyens de France 3 Marseille vous permet donc de voir ce nouvel agré, comment il se présente. Beau jeu de lumière. Et on retrouve le deuxième exercice dans quelques courts instants. Le temps de commenter donc le classement qui voit Andrea Raducan s'imposer de justesse devant Sabina Kojokar, doublé roumain, troisième, Anna Pavlova. Très, très belle compétition. Place à présent à cet exercice si difficile, si difficile, Michel. Mon Dieu, cette poutre fait frémir avec ses 10 centimètres, 10 centimètres, pas plus de largeur. Et accueillons avec plaisir la française Maude Kola. Absolument 10 centimètres et 5 mètres de long. C'est un agré très, très redouté, car le seul agré d'équilibre de la gymnastique féminine. Donc, il faut encore plus de concentration. Voilà, un pivot, tour complet, 360 degrés, qui fait partie des exigences. Demi-tour. Un tour d'appui autour de cette poutre. Excellent. Voilà, Maude Kola qui est encore dans l'équipe de France Junior et qui passera très, très bientôt chez les seniors. Voilà, une double brille pour terminer son exercice. La double brille nous sortit effectivement et bien, Maude Kola, 15 ans et demi, le club qui nous vient du club de Saint-Etienne et qui est entraîné par un duo chinois composé de Ning Xiaoling et de Kai Mai Zhong. Alors, on voit se préparer Nelly Soup. Bon, encore un petit peu de temps, le temps que la note des jeunes tombe. à coup d'équilibre, se présente Nelly Soup. Nelly Soup qui vient du même club que Maude, un an de plus, c'est-à-dire 16 ans et demi et qui, en ce qui la concerne, fait partie de l'équipe de France Senior. Oui, elle était dans l'équipe de France. Voilà, salto avant, attention. Oui, elle était dans l'équipe de France au championnat du monde de Gant il y a trois semaines qui a terminé à la douzième place par équipe. Allez ! C'est une chute. C'est là où il faut être parfaitement bien équilibré. 10 centimètres, je vous le rappelle. Ouh là là, Nelly est en grand difficulté. Le pivot complètement manqué. Deux chutes, c'est terrible. C'est terrible, car après, pour continuer, poursuivre son enchaînement, c'est très, très difficile. Surtout dans une finale. Voilà, Vrille, Poisson, complètement manqué également. Nelly qui est totalement en dehors de son exercice, déconcentré, très probablement par la première chute. Il a eu beaucoup de mal à se remobiliser. Trois chutes, c'est énorme. Que peut-il se passer, Michel, dans la tête d'une gymnaste après un tel début ? C'est une catastrophe, puisque trois chutes, elle sait qu'elle n'a plus aucune chance. Et lorsqu'on est en finale, on vient là pour gagner. Et c'est très, très dur. Très, très dur pour Nelly, qui va être forcément très, très déçue de sa performance. Nelly qui, effectivement, avait été notre seule représentante à Gant, vous le disiez, à cet exercice. Et qui, bien sûr, à son jeune âge, apprend, apprend encore. Et là, j'espère pour elle qu'elle en tirera quelques enseignements, bien sûr. Même si c'est assez dur, vraiment, comme entrée en matière. Oui, absolument. Alors, mot décrédité de 8, 175, mais pour Nelly, évidemment, ça va être bien, bien en-dessus. Même très difficile, cet exercice de la poutre. C'est vraiment celui qui a de quoi le plus frère frémir, disais-je. Vous êtes-on en doute, mon cher Michel ? Vous êtes-on déjà vu sur une poutre ? Non, 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 non. Malheureusement, ce n'est pas au programme masculin. Et la Fédération internationale, je ne pense pas qu'elle prenne cette orientation. On laisse cet agré très, très difficile aux jeunes filles. Et oui, car, rappelons-le, il n'y a pas de poutre chez les garçons. On pourrait du reste se demander pourquoi, parce qu'au fond, c'est un exercice qui, je pense, serait parfaitement, parfaitement maîtrisable par les garçons. Même à l'entraînement, est-ce qu'il n'arrive que justement, les garçons, ne serait-ce que pour faciliter les positions d'équilibre, s'entraînent peut-être un petit peu sur une poutre, même si elle n'est pas classique, même si elle est un ras de terre, parce que souvent, on voit des poutres justement au ras du sol pour faciliter l'entraînement. Oui, mais non, très franchement non, en ce qui concerne les garçons. Cet agré est typiquement féminin, on le voit dans l'expression, dans la grâce, dans la fragilité, dans... je vais dire toute la féminité s'exprime sur cet agré dans sa combinaison, dans sa forme, les sauts, les positions de bras, c'est typiquement féminin. Ce que va nous prouver Adin Pavleva. qualité de placement, d'équilibre avec cette position. En devant des clans. Salto facial. Salto latéral. Bien. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Jusqu'à présent, on la sent parfaitement à son aise. Attention, serré acrobatique vers l'arrière. Flip demi-tour, bien maîtrisé. Oui. Grand soin, beaucoup d'amplitude et enchaînée. Allez, allez, allez. Salto tendu sur la poutre. Les tripes l'ouvriers en sortie. mais on n'oubliait pas effectivement à cette recherche d'équilibre un petit peu difficile à la fin de cette sortie car là, il s'agissait d'une sortie sur une triple vrille retournée qui plus est. Donc, l'une des vraiment des grandes difficultés en ce qui concerne la sortie. Je pense qu'avec cette exhibition, Anna devrait prendre la tête de la compétition. Ah oui, sans problème, beaucoup de classes sur cet agré et là, ça vaut le coup certainement de s'attarder un petit peu sur les ralentis pour apprécier la facilité avec laquelle cette jeune gymnaste Oh là là, oui, la note de Nelly comme nous pouvions le penser est effectivement très très vaste. 3 chutes c'est déjà au minimum 1.50 de moins plus les difficultés qui sautent plus les enchaînements qui ne sont pas à comptabiliser dans les bonifications c'est très très lourd à porter 663 dans une finale. Ce qui est en plus de difficile après une chute outre le fait qu'elle soit extrêmement pénalisante vous venez de le dire c'est de reprendre reprendre le rythme de se remettre tout de suite c'est pratiquement impossible. Psychologiquement c'est un gros handicap et se remobiliser. c'est difficile. Alors on entend effectivement je pense que vous l'entendez dans vos récepteurs une musique très très forte qui empêchait jusqu'à présent la ravissante et délicieuse Ludmilla Ejova de faire son apparition. Sachez qu'au même moment où nous suivons les finales A c'est-à-dire les finales des meilleurs se déroulent en même temps les finales B ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'effervescence dans la salle et que tout se passe en même temps pour le plus grand bonheur du public. On a bel enchaînement salto faciale et salto latéral. On va suivre avec beaucoup d'attention car Milla est la piste championne du monde en titre à cet agré. Ah dommage dommage elle recommence elle recommence double brille ennemi ronde à impulsion double brille ennemi c'était sa sortie Ludmilla Ejova qui a tenté un programme maximum beaucoup de difficultés et elle a fait cette petite faute sur une position d'équilibre où elle n'est pas arrivée parfaitement à la verticale après son flic quart de tour ce qui va lui valoir hélas au minimum un point de moins le salto facial enchaîné avec le salto latéral c'était au début du mouvement ici la ronda de l'impulsion et la double brille ennemi voilà en discussion avec l'entraîneur on va pas trop déçu finalement alors ça c'est donc la note d'Anna Pavlova la concurrente précédente qui pour l'instant prend et de très loin la tête de la compétition devant les deux françaises mais je pense Michel que Ludmilla Ejova malgré ce petit contre-temps devrait venir prendre à tout le moins la deuxième place au classement provisoire Ludmilla Ejova à 19 ans qui s'entraîne comme c'est le cas de la plupart des gymnastes russes au club du Dynamo de Moscou alors que nous retrouvons avec plaisir la brésilienne Daniela Ippolito précédemment vue qui elle donc aussi attend vous entendez certainement la musique quand termine une concurrente du groupe B voilà Daniela Ippolito la jeune brésilienne de 17 ans qui n'a eu de cesse de progresser régulièrement depuis sa première apparition au championnat du monde de 1999 à Tianjin où elle avait pris une 27ème place au concours général à Sydney elle avait progressé la 20ème place et une très très forte progression puisqu'actuellement elle est à la 4ème place du concours général du championnat du monde une progression rapide c'est déjà une entrée magnifique entrée accrobate très très dynamique terminée par un salte arrière tendu sur la route et là c'est effectivement le style sud-américain regardez comme les 4 membres bougent on a vu un délicieux mouvement d'épaule là tout à l'heure très très subjectif suggestif qui plus est charme, vivacité, électricité je dirais une vraie personnalité déjà position d'équilibre attention on a une petite pause respiratoire ça annonce l'acrobatie finale double arrière groupée bien stabilisée ah il se pourrait bien que la brésilienne ne vienne titiller ici la domination russe contrairement à Ludmilla et Jova il n'y a pas de faute dans sa démonstration Michel je pense qu'une deuxième place est possible ah oui il y a du tempérament dans cet exercice regardez le salto arrière tendu pieds décalés la rondade le flip l'impulsion et le double arrière groupée parfaitement bien posé c'est pour Ludmilla c'est pour Ludmilla c'est pour Ludmilla et Jova et Jova qui prend effectivement pour l'instant la deuxième place cette note de cette finale oui cette note est possible pour la brésilienne vraiment je pense que là ça risque de se jouer à quelques dixièmes Michel je pense que vous êtes d'accord mais il est possible que Daniel Hippolito vienne passer devant Ludmilla voilà tout dépendra effectivement de la note de départ de son exercice c'est là que peut se faire la différence sachant que pour faire très simple la note se décompose en deux parties je vais dire une partie générale du 8.80 et une partie d'un point 20 qui est réservée aux bonifications qui sont des éléments techniques très difficiles ou des liaisons exceptionnelles de là le fait qu'une concurrente annonce son coefficient de départ peut-on dire qui peut-être à 10 voilà qui peut-être à 10 dans la valeur maximum et qui peut-être à 8.80 dans la valeur minimum pour un exercice tout à fait de base et ce point 20 fait souvent la différence et voilà pourquoi une mésaventure comme celle connue par Ludmilla tout à l'heure ne semble pas être trop pénalisée par les juges puisque la base du programme part encore une fois de très très haut voilà on a une Sylvia Strovescu bel enchantement chromatique très joli travail des bras et des mains des bras et des mains des bras et des mains puis on est arrière enchaînée excellent très joli travail également du haut du corps regardez comme le cou est droit regardez comme l'attitude est belle elle est élancée dans des caractéristiques qui séduisent les juges c'est une vraie ballerine que nous avons là sur la poutre qui a fait son premier champion du monde au début du mois de novembre à Gant car elle est très jeune elle vient d'avoir 16 ans salto avant bien stabilisé donc elle n'a encore certainement pas l'expérience d'une Andrea Raducane mais par contre elle est très très prometteuse et double arrière groupée bien posée remarquable démonstration de Sylvia Strovescu qui s'entraîne donc à Deva avec le le sorcier Octavian Bellou l'entraîneur roumain légendaire qui d'ordinaire propulse ses jeunes filles vers tous les plus hauts podiums mondiaux et olympiques alors que la sonorité dans le palais des sports de Marseille est très très forte cher Michel il y a une bonne sono peut-être reste pour annoncer les notes qui vont s'égrener flip-flip et l'enchaînement l'impulsion le double groupé et j'espère que concernant Sylvia Strovescu ces notes vont s'égrener comme le disait le poète Jules Laforgue ces notes vont s'égrener en rime d'or car vraiment elle le mérite elle le mérite et c'est une compétition vraiment passionnante que nous avons à la poutre cet après-midi Daniel Hippolito qui oui 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 qui souffle la deuxième place donc à Ludmilla c'est bien ça Michel ? absolument je sens que nous avions un 9-19 pour Ludmilla et 9-36 pour Daniela nous ne vous confirmerons ça de toute façon sur le tableau de score final car reste encore à passer deux concurrentes et non des moindres Andréa Raducane se prépare pendant que nous entendons avec force sonorité une musique retentir dans ce palais des sports de Marseille qui se remplit de plus en plus c'est une belle satisfaction pour les organisateurs et Andréa Raducane qui apparaît très très décontractée pour ce tournoi Andréa c'est effectivement la sérénité attention à ne pas être trop décontractée Philippe Miss Saltovri corps groupé saltovri en groupé filles d'un bras salto arrière-tendu pied d'Italie position d'équilibre absolument parfaite là aussi une attitude une grâce qui confine vraiment à la magie beaucoup de poésie en plus avec cette musique plus qui accompagne l'exhibition d'Andréa dont la sortie est remarquable double carpe pour Andréa Raducane qui est la championne du monde à cet agrès et qui je pense va confirmer son titre acquis en Belgique dans quelques instants nous aurons le résultat final voici le classement de la poutre qui s'affiche première Andréa Raducane sans surprise 9'625 deuxième Sylvia Stroescu troisième Anna Pavlova voilà on retrouve Nelson maintenant pour un petit interview d'Andréa Raducane et de son entraîneur Octavian Bellou effectivement Michel Andréa et Octavian sont ici à nos côtés Octavian je suppose que c'est une grande fierté pour vous que d'avoir Andréa comme élève oui c'est normal c'est une grande fière parce qu'elle démontre tout le temps que c'est la meilleure gymnase roumain et elle a démontré aussi à Guen qu'elle est parmi les meilleurs gymnases du monde elle a démontré il y a deux minutes qu'elle reste la meilleure gymnase du monde à la poutre et j'espère d'être aussi bien au sol mais c'est une compétition pour nous traditionnelle déjà et la Roumanie veut respecter le public français et les admirateurs de gymnastique roumain et nous venons toujours avec les meilleurs gymnastes dans cette compétition alors est-ce qu'on peut demander brièvement à Andréa est-ce qu'elle est déjà sur l'objectif des Jeux Olympiques de 2004 ? si tu as déjà l'objectif de l'Olympiada faire les Jeux Olympiques nous sommes en tout cas très heureux d'accueillir la meilleure gymnaste du monde en France merci Andréa merci Octavian place à présent aux barres asymétriques voilà et on retrouve Anna Kovaleva de la Russie qui va débuter cette finale aux barres asymétriques elle termine de préparer cette barre pour s'assurer qu'elle ne glisse pas il va attendre maintenant le feu vert des juges voilà ça se précise on se met un petit peu de magnésie sur les mains avant de s'élancer Anna Pavlova pleine de grâce Anna Kovaleva pleine de grâce une tunique magnifique toute de rouge et beige voilà alternance du travail barre supérieure barre inférieure ici on a vu le franchissement d'orsal 4 chefs grand tour Stalder les jambes proches de la barre salto tendu entre les barres passement filé au temps demi tour et il s'approche maintenant de la sortie demi tour à l'équilibre oui grand tour soleil encore Stalder et blavette saltoir arrière groupé voilà une sortie tout à fait originale que l'on voit rarement en compétition énormément de difficultés techniques dans ce programme vraiment énormément il y a eu deux Stalder une position d'équilibre tout à fait intéressante avec ce léger décalage la voici à l'instant même voilà la courbette et le saltoir arrière groupé ce qu'il y a de magnifique avec ces jeunes gymnastes russes c'est que nous sommes vraiment là nous sommes presque avec le célèbre chorégraphe Marius Petitbas du côté de Saint-Pétersbourg à la fin du 19e siècle il y a là une grâce une poésie une magie et des attitudes qui sont absolument parfaites et en plus là il y avait une musique extraite certainement du folklore russe que vous aviez légèrement entendu car en gymnastique Michel il ne faut pas que la musique soit trop forte il faut que ce joue une musique d'accompagnement tout à fait c'est pour agrémenter un petit peu donner de l'ambiance car ce n'est pas c'est une musique de fond simplement pour rendre plus agréable le spectacle car c'est une compétition mais c'est aussi un spectacle alors l'eau de mienne Camilla et Java que l'on a vu précédemment alors elle aussi c'est déjà physiquement tout à fait une poupée russe mais dans ce cas là de plus attractif et regardez la détermination de cette entrée en matière un passement filet musical qui passage sur le dos grand tour dorsale avec un tour complet autour du bras le salto avant Jäger belle amplitude tour au volant Ludinger salto arrière reprise de barre avec deux tours oui superbe son tour avec demi-tour parfaitement demi-tour sortir un double avant demi-tour c'est parfait c'est parfait parfait tout cela vraiment Roserèges cher Michel mais vous êtes un esthète également nous le savons Roserèges a pris un petit coup de coeur pour Ludmilla et Java que je trouve vraiment divine et je pense que les téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre cet après-midi devraient partager cet avis et là Ludmilla a ce charisme vraiment inné on revoit la sortie en double avant demi-tour changement de face à l'équilibre ici nous sommes sur le ralenti ce double avant demi-tour pour conclure l'exercice alors un mouvement de très très haut niveau et le sourire en prime à l'arrivée un sourire enjôleur craquant voilà donc après Korkina après Korkina qui a tout gagné au bar asymétrique peut-être il reste le tour de Ejova prochainement Anna Kovaleva accrédité de 8,975 Ejova qui pourrait être effectivement le successeur de Korkina encore bien jeune toutefois il faut quand même reconnaître que les russes ont vraiment l'art de trouver la génération russe des gymnases ne s'arrête jamais elle est infinie une excellente école pour la gymnastique et en cela la continuité dans la méthode et dans les résultats alors voici justement une gymnase qui essaye qui essaye de contrecarrer les plans russes et de s'inscrire également au palmarès des plus belles épreuves du monde dont fait partie cette Massilia Ginkop Daniela Hippolyte on est bonne spécialiste aussi à ce cas on voit le passage sur le dos changement de face à l'équilibre beaucoup de rythme dans les enchaînements franchissement dorsal catch off le dos à la barre demi-tour à l'équilibre passement filé ça s'enchaîne avec beaucoup de rythme on revient à la barre supérieure dans la phase finale de l'exercice attention grand tour soleil accélération sur le foueté double salle arrière tendu plus vrille excellente sortie excellente sortie pour Daniela Hippolyte que son entraîneur applaudit le voici on le découvre à droite son entraîneur elle a encore la pêche après le mouvement elle descend au courant le catch off est excellent d'ailleurs le catch off on a l'habitude de le voir également chez les garçons bien sûr c'est une figure historique de la gymnastique chez les garçons on le voit à la barre fixe chez les jeunes filles naturellement aux bars asymétriques nous sommes gâtés cet après-midi Michel absolument et cette finale aux bars asymétriques est véritablement très très belle alors Ludmilla donc qui prend la tête de la compétition 9 588 je ne pense pas que ce soit une note possible pour Daniela non la Ludmilla je crois non la Ludmilla je crois a fait vraiment très très fort et s'inscrit peut-être comme favorite pour cette finale des bars asymétriques même si même si il y a encore oui petite boule d'honneur cette Hippolito encore beaucoup de très solides concurrentes c'est ce que je veux dire oui on a pu peut-être remarquer Nelson juste pour l'anecdote ses entraîneurs avec elle à Hippolito Ricardo Pereira et Georgette Vidor qui était dans un petit chariot roulant qui avait eu un accident en gymnastique il y a quelques années et qui a poursuivi en tant qu'entraîneur malgré ce handicap le salte au bouilleur 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 avec demi-tour figure exceptionnellement difficile qu'elle a une seule à réaliser à ce jour la barre est très très impressionnante sur la barre asymétrique le fouetté et le full in full out double arrière tendu avec une vrille dans chaque salte au le corps groupé et bien du beau spectacle pour cette finale des barres asymétiques véritablement oui c'est un exercice extrêmement spectaculaire un petit peu encore une fois l'image de la barre fixe chez les garçons c'est un agré très prisé du public et on le comprend vraiment une combinaison véritablement très 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 riche une future étoile de la gymnastique cette petite Verona voilà la sortie très difficile double arrière coupée avec que double riz et soulignons vraiment le travail des entraîneurs parce qu'ils sont ils sont là Daniel Hippolito 938 c'est insuffisant pour prendre la tête tête du classement toujours occupée par la délicieuse Ludmilla et Jova le travail des entraîneurs disons-nous qui sont là bien entendu tout le temps pour accompagner leur gymnaste et plus particulièrement les jours de compétition à côté des agrès pour prévenir Michel une chute malencontreuse pour préparer la rampe de lancement enfin pour être là pour être là physiquement et également psychologiquement mettre en confiance rassuré c'est cette petite présence parfois indispensable des personnes des personnalités comme Octavian a toujours su mettre en valeur il y avait de la distance petite erreur technique le fou était un petit peu trop tôt et c'est la chute les lâches de barre bien évidemment doivent être extrêmement précis le sol de rigueur beaucoup trop d'éloignement ça va permettre bien évidemment pas de rattraper sa barre donc en même temps que la chute tous les espoirs s'envolent Suzanne malgré cela on doit reprendre l'exercice et terminer on n'abandonne jamais en gymnastique grand tour Stalder là-bas à faire voir on va s'établir jusqu'à l'équilibre et double avant pour terminer ben voilà un beau final mais ça ne suffira pas bien évidemment c'est donc secouru par ses entraîneurs comme il faut beaucoup de courage malgré la douleur malgré ce choc inévitable la chute sur le tapis elle a poursuivi son exercice et a tenu à aller jusqu'au bout et on a vend de l'heure 9 588 excellent score pour la petite hollandaise qui prend la tête du concours elle passe devant Ludmilla et Java là c'est une on va dire une demi-surprise d'autant que la démonstration de Ludmilla était excellente il y a en plus pas mal de suspense dans cette compétition dont l'intérêt va vraiment crescendo il y a beaucoup de mouvements dans ce palais des sports de Marseille vraiment là il y a beaucoup de mouvements puisqu'entre les finales A que nous vous diffusons les finales B plus pas mal de petites gymnases qui j'imagine doivent faire partie du club des sports de la ville tout simplement Sabina Kojokar donc évolue vraiment devant un public nombreux et très connaissant tour volant avec beaucoup d'amplitude au-dessus de la barre tour complet cette fois on se replace légèrement au centre nouveau tour complet franchissement dorsal Kachov bien emmené et on se prépare pour la sortie l'accélération le fouetté la vrille salto arrière corgonté c'est excellent tout cela c'est excellent Sabina très régulière cet après-midi extrême amplitude sur ce tour volant c'est-à-dire que sur le soleil elle lâche la barre il fait un tour complet au-dessus de la barre avant de la reprendre et la sortie ouvrie salto arrière corps groupé voilà Suzanne Harms qui avec sa chute n'obtient qu'un 8.013 tandis que va se préparer tranquillement Sylvia Stroescu la dernière concurrente des barrages l'équipe de Roumanie Sylvia Stroescu voilà il se présente au juge prend un petit peu de recul pour avoir le maximum d'élan à son entrée par-dessus la barre inférieure passement filé changement de face tour complet autour du bras nouveau changement de face et le salto avant Jäger jambes écartées salto dans le vent les barres on enchaîne rapidement nouveau changement de face et la sortie va s'électuer vers l'avant en double avant malheureusement petite instabilité deux pas vers l'arrière à la réception après un excellent mouvement bien enchaîné c'était Sylvia Stroescu le salto entre les barres superbe prise de vue au ralenti pour cette sortie en double avant vous voyez légèrement vers l'arrière alors la note de Sabina Kojokar 8 525 voilà il ne nous restera plus qu'une note à attendre celle de Sylvia Stroescu avant d'avoir le classement définitif de cette épreuve voilà et maintenant nous allons retrouver Nelson qui est en compagnie de Ludivine je crois oui Michel en très heureuse compagnie Ludivine c'est très sympathique de vous accueillir à ce micro on regrette votre absence dans cette épreuve mais on sait que pour vous les objectifs sont déjà concentrés sur l'année 2002 oui mes objectifs sont les championnats d'Europe qui se dérouleront à Patras en mai prochain et bon l'entraînement se passe bien en ce moment je suis de plus en plus motivée sûre de moi donc voilà je suis contente je suis consciente que j'ai encore besoin de beaucoup d'entraînements beaucoup d'heures d'entraînement et de rigueur surtout mais ça va de mieux en mieux donc vous savez tout ce que nous souhaitons tout ce que nous vous souhaitons pour l'année 2002 à vous Michel alors nous voilà le classement final des barres asymétriques Ludmilla Ejova à égalité avec Verona Vandeleur 9,588 très beau score Daniela Hippolito la surprenante brésilienne prend la troisième place et la suite quatrième Covaleva cinquième Strohescu sixième Cojocard et septième Arne surprenante brésilienne La chambre du monde et la boue des chambres de nos exercices au sol sont présentes dans la suite finale. Est-ce qu'il y a vos timings ? Non, on va aller sur l'échauffement aux choses. Voilà, après ces quelques belles images des barres asymétriques, retrouvons les finalistes du sol qui sont actuellement à l'échauffement. Chaque gymnaste bénéficie de 30 secondes d'échauffement, donc 7 gymnastes en finale. Voilà qui fait 3 minutes 30 d'échauffement pour ces jeunes filles. Et l'on va retrouver encore 2 gymnastes russes, Anna Kovaleva, Anna Pavlova, 2 gymnastes hollandaises, Vandeleur, Verona, Suzanne Harms, Daniela Hippolito, la brésilienne et les deux roumaines, Stroescu et bien sûr Andrea Raducan qui sera la conclusion de cette finale au sol qui ne manquera pas bien évidemment d'être spectaculaire. Si vous aviez, Michel, un ordre de difficulté à donner, un ordre décroissant de difficulté à donner sur les différents agrès que nous suivons ensemble cet après-midi, quel serait votre classement ? Je crois que nous avons vu une finale au bar asymétrique exceptionnelle, que la poutre nous a aussi régalé malgré quelques chutes, mais c'est un agrès extrêmement difficile à maîtriser, cet agrès d'équilibre. Et le saut de cheval qui a certainement surpris aussi les téléspectateurs parce que c'est une nouveauté, ce nouvel agrès permet de nouvelles évolutions. Il faut bien évidemment que les gymnastes s'adaptent progressivement à ces nouvelles qualités dynamiques et pour nous faire découvrir, je pense, d'ici quelques mois de nouveaux sauts. Finalement, vous rangez les trois agrès que l'on vient de suivre dans la même catégorie du point de vue difficulté et intérêt. Mais en qualité de spectacle aujourd'hui pour la finale, je classerai en un quand même les bar asymétriques. Je pense aussi, je pense aussi. En attendant, bien sûr, le sol qui peut nous réserver également de très, très belles surprises. Alors le sol, c'est la liberté absolue. Belle entrée, double vrille et demi, percuté, salto avant tendu. Triple vrille. Et double carpe. Double vrille avant, précédé du saut de main. C'était sa dernière grosse acrobatie. Anna Pavlova, donc, qui est en termine de sa démonstration, pleine de détermination. Anna Pavlova qui fait partie du célébrissime club du Dynamo de Moscou. Entraînée par Natalia Pavlova, Elena Alexandrova, Tafamebona. Voilà, on revoit quelques images au ralenti de ces acrobaties double arrière carpe. Acrobaties du milieu de mouvement. Beaucoup de charme sur le visage d'Anna Kovalyeva. Même si, même si, même si, Anna a quand même du mal à s'imposer au plus haut, plus haut niveau. Elle est toujours septième, huitième, que ce soit dans les concours généraux ou dans les concours par appareil, tels que ceux que nous suivons cet après-midi. Il faut dire que le haut du classement, la hiérarchie reste difficile à contrecarrer, Michel. Absolument et particulièrement déjà être titulaire d'une équipe russe, c'est déjà une belle performance car il y a une énorme concurrence dans ce pays. Et après Korkina, on retrouve évidemment des Ejova et des gymnastes comme Kovalyeva qui n'a pas fini de faire parler d'elle encore d'ici les Jeux d'Athènes. Alors après donc Anna Kovalyeva, voici une autre Anna, Anna Pavlova. On va la surveiller attentivement car c'est une petite pousse, 14 ans et demi. Elle sera au sommet de sa forme pour Athènes, elle dans deux ans, à 16 ans. La plénitude pour les gymnastes fait vivre. Gris-Saltorière, corps groupé. Oh, impeccable, pile dans le coin. Un coup d'oreille et demi. ... Double Rémi percuté, saltoirant avec beaucoup d'amplitude et de précision à la réception. ... Triple Brille. ... Et bien, excellent programme pour la toute jeune Anna Pavlova. ... Impressionnant. ... 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 nous est cher car même s'il s'agit d'une épreuve de fin de saison vous le disiez michel nul fatigue ne se lie sur le visage de ces dignes représentantes de la meilleure gymnastique mondiale daniel hippolito excellente note avec 9 525 la jeune brésilienne révélation de cette massilia gym prend la tête en attendant le passage d'andrea radoucan il va s'élancer tout de suite on attend la note du juge il ya une petite discussion la sur sur sylvia struescu et c'est pour ça que andrea attend pour ce dernier passage aux exercices au sol elle est souriante elle est décontractée elle est tout à fait à l'aise dans ce genre de tournoi voici andrea radoucan pour sa dernière épreuve oui cette arrière corgroupée il peut brille excellent travail de petits pieds ici tout en accélération attitude haute position d'équilibre port altier andrea est une princesse double brille ennemi et bien voilà un double carpec pour terminer son exercice andrea radoucan championne du monde très très bien je ne sais pas Nelson si ce sera suffisant pour dépasser Hippolyto 9525 car il y a peut-être un petit peu moins de précision mais la notoriété fera peut-être la différence peut-être, en tout cas c'est sur cette image d'Andrea Raducan que nous allons bientôt nous quitter, Andrea embrassée par son entraîneur et Andrea qui sera de toute façon la grande triomphatrice de cette Massilia Gym Cup, Michel nous allons nous retrouver différentes reprises sur France Télévisions tout au long de l'année 2002 le 10 mars avec les championnats de France ensuite le 12 mai le tournoi GR de Corbeil-Essonne les autres dates qui s'inscrivent sur vos écrans et puis nous nous retrouverons dans un an ici même à la Massilia Gym Cup à Marseille voilà, dans quelques instants alors qu'ici nous sommes sur un ralenti d'Andrea Raducan sur Stade 2 Christian Prudhomme et toute l'équipe des sports reviendront sur les mésaventures d'Alain Prost connues tout au long de la semaine il y aura également un retour sur la performance de l'équipe de France de rugby vainqueur des trois test matchs de l'automne et puis nous aurons, j'espère, des bonnes nouvelles de Guy Roux sur France 3 dans quelques instants la fabuleuse aventure des hommes et des animaux un petit peu plus tard tout le sport présenté par Céline Giraud le week-end prochain détour du côté de Melbourne avec la Coupe des Vies c'était un reportage de René Perchampagne à la tête des moyens de France 3 Marseille excellente soirée à vous tous à l'écoute de France Télévisions bonsoir, merci Sous-titrage ST' 501 Depuis que ça se passe